... Je ne m'attendais à rien du tout et je suis très fier de la confiance qui m'a été témoignée aujourd'hui et je souhaite servir le galop dans le droit fil et avec honneur de ce qui m'a été confié. J'ai eu la chance au cours des quatre dernières années d'avoir plus de temps, de prendre pas mal de recul et donc j'ai eu l'occasion de parler avec des acteurs de la filière aussi bien en France qu'à l'étranger et c'est évidemment été extrêmement instructif et ce temps m'a permis de réfléchir par rapport aux missions que j'avais remplies précédemment. J'ai pris quatre ans de recul par rapport à France Galo et c'est certainement très bénéfique et très intéressant. Si vous pouviez dégager très vite des priorités pour votre gouvernance, quelles seraient-elles ? Rassembler, décider et avancer. – Écoutez, tout d'abord je voudrais remercier à la fois le Président et les membres du Conseil d'administration de la confiance qui m'accordent pour occuper cette fonction. J'y attacherai bien entendu une importance nécessaire pour justement moderniser, aider à moderniser et à développer France Galo sous tous ses aspects et tous ses aspects à la fois intérieurs mais aussi sur tous ses aspects périphériques de manière à ce qu'on puisse continuer à faire vivre de manière la plus harmonieuse possible et avec un esprit d'ouverture, de développement de cette filière cheval et par conséquent de France Galo en particulier. – Je pense que ce rapport qui a été fait à la demande du précédent Premier ministre dans une autre mandature a été utile puisque je crois qu'il a été utilisé tout au moins sous un certain nombre d'aspects par la présidence précédente et puis par d'autres acteurs du monde des courses. Il reste encore beaucoup de chemin à accomplir et je pense qu'on pourra s'inspirer certainement de quelques idées qui étaient à l'intérieur de ce rapport. – Sous-titrage Société Radio-Canada